comment parier sur le score correct alors c'est pas le plus simple des types de paris que l'on puisse faire mais dans cette vidéo je vais vous donner deux ou trois conseils pour parier le plus intelligemment possible sur les scores corrects mais avant n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube et de cliquer sur le bouton s'abonner alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore moi c'est philippe bellot parieurs pro et spécialiste betfair aujourd'hui en plus de mes paris j'aide les parieurs à passer dans le vert comme on l'a fait pour moi dans le passé aujourd'hui je veux vous aider si vous êtes fan pratiquant de paris de type score correct allez faire du mieux possible alors il faut savoir que moi aujourd'hui je parie très rarement sur les scores corrects je l'ai fait par le passé et j'ai appris grâce à des parieurs bien plus avancé que moi sur les scores correct et donc aujourd'hui eh bien ce que je vais vous dire ce que nous conseiller ce n'est pas moi qui l'ai inventé ok j'ai tiré les enseignements de gens qui sont bien plus avancés que moi sur les scores corrects leur méthode est elle est elle est fondée elle est efficace maintenant c'est votre type de paris ou pas moi c'est pas spécialement mon type de paris mais elle m'empêche de vous conseiller comment faire ces paris du mieux possible d'abord avant de commencer il faut je vous dise quel est l'inconvénient des scores correct une des raisons aussi pour lesquelles en fait je pratique moins ce type de paris très rarement aujourd'hui eh bien c'est du fait que comme les cotes sont très élevées c'est d'ailleurs la partie qui intéresse et qui attire les parieurs qui pratiquent le score correct savoir que une cote minimum d'un score correct c'est 6 pour le score le plus probable mais ça peut monter à 10 15 20 voire ou là il n'y a quasi pas de limite on est dans les cotes très élevées c'est la partie qui attire les parieurs le prix à payer c'est que comme elles sont très élevées et bien le risque est beaucoup plus élevé aussi et dont on perd énormément de paris la plupart des paris que l'on voit que l'on voit pratiquer un score correct sera perdant et ce qui veut pas dire que c'est pas rentable à long terme mais il faut savoir accepter que la plupart des paris seront perdants et que les séries perdantes et périodes perdantes seront bien plus longues et donc je déconseille ça aux parieurs débutants c'est vraiment pour les parieurs plus avancés plus expérimentés qui ont déjà le bon état d'esprit le bon mindset pour survivre pour être habitués et bien aux périodes perdantes aux périodes plus difficiles le premier conseil que je donne pour parier sur les scores correct c'est de ne pas parier sur un seul score mais sur une gamme de scores justement en pariant sur une gamme de scores et bien on va quand même augmenter le nombre de matchs que l'on va gagner le nombre de paris que l'on va gagner vu que si je place trois scores correct plutôt que 1 et bien j'aurai plus de chances de gagner mon pari que de le perdre ça c'est la première raison mais aussi il faut savoir que avec la méthode d'analyse que je vais un exemple de méthode d'analyse que je vais vous expliquer bien les méthodes d'analyse sélectionne une gamme de scores mais une analyse ne ressort pas un score en particulier donc c'est aussi la raison pour laquelle vous verrez qu'il faudra parier sur une gamme de scores et non pas sur un seul score alors voilà donc c'était mon premier conseil à retenir une gamme de scores plutôt que un score et maintenant je vais vous montrer par un exemple pourquoi alors comme exemple c'est un exemple que vous pouvez utiliser c'est en fait la stratégie stratégique était employé qui est encore employé aujourd'hui par un parieur très avancé dans les scores correct un parieur anglais professionnel et je vais vous expliquer sa logique c'est quand je faisais des scores correct c'est comme ça que je faisais ça fonctionne très bien à condition d'accepter qu'on paie une bonne partie de ses paris mais quand on gagne évidemment la somme est beaucoup plus élevé alors le truc c'est que pour analyser quel score correct placé il faut en fait analyser d'autres marchés c'est à dire à l'identifier à l'analyse et pardon le plus ou moins à le nombre de buts d'un match et à l'analysé si les deux équipes marques ou les deux équipes ne marque pas donc le marché btts donc le marché nombre de buts et marché btts au minimum au minimum alors dans cette stratégie ici voilà vous allez aller chercher des matchs qui là pour lesquels vous attendez un grand nombre de buts quand je dis un grand nombre de buts c'est plus de 3,5 buts et donc c'est à dire quatre buts ou plus plus de 3,5 donc là il faut aller rechercher un match dans lequel bien au moins une des deux équipes qui marque beaucoup de buts et également si les deux équipes marquent beaucoup de buts c'est encore mieux bon en fait vous devez aller chercher dans vos analyses vous devez aller chercher les équipes qui scorent un match là où vous attendez des buts et non pas un but de buts vraiment là où vous attendez plus de 3,5 buts c'est vraiment un match au dessus de la même nombre de buts donc là où vous attendez des buts première chose deuxième critère là où vous attendez que les deux équipes marquent ceci vous allez analyser en fait vous n'allez pas analyser directement quel score placé vous allez aller prendre dans cette stratégie un match où vous attendez à plus de 3,5 buts et un match où les deux équipes sont capables de marquer c'est à dire que même si vous avez un favori et un outsider bien vous devez aller checker ok que l'outsider est capable de marquer vous savez ça c'est allez voir par exemple vidéo sur btts pour le plus de 3,5 buts vous pouvez aussi vous inspirer de ma vidéo sur le plus de 2,5 buts ok sachant il faudra être encore un peu plus strict et aller vérifier en plus si dans l'historique donc sur la saison en cours si cette équipe a eu beaucoup de match avec plus de 3,5 buts ok mais c'est pas le thème de cette vidéo vous expliquer comment comment analyser le plus de 3,5 et comment analyser le btts et si je veux vraiment vous montrer en fait la partie plus avancée et comment aller parier sur les scores correct à partir de ces deux marchés alors une fois que vous avez identifié un match pour lequel vous avez confiance et pas dit que ça se terminera c'est toujours comme ça les paris avec une chance de perdre une grande chance de perdre un mission mais vous avez toutes les raisons de croire qu'il terminera plus de 3,5 buts et où les deux équipes sont capables de marquer ah bien vous avez sélectionné les scores suivants au minimum 3 1 et 1 3 2 2 2 ok ça c'est vraiment les scores qui vont vous intéresser c'est le vraiment le par ça qu'il faut commencer alors à ça vous pouvez ajouter le 3 2 et le 2 3 et alors ne croyez pas que 3 2 2 3 en fait il faut savoir qu'aller rajouter ceci ne vous coûtera quasiment pas grand chose comme mise parce qu'en fait les cotes seront très élevées ensuite je vous expliquerai idéalement comment placer vos mises mais en tout cas sachez que ça c'est votre choix vous rajoutez le 3 2 ou 2 3 selon votre analyse et ceci ne coûterait rien du tout parce que les cotes sont très élevées alors que plus la cote est élevée moins vous allez miser voilà là ça c'est la gamme de base 3 1 1 3 2 2 et à la limite si vous commencez vous commencez par ceci si vous avez toutes les rêves croire qu'il y a eu pas mal de matchs avec 5 buts en plus pour cette une des ces deux équipes au moins bien vous allez rajouter le 3 2 2 3 ça ne coûte pas de beaucoup d'argent et si ça tombe bien déjà ça vous rajoute des scores ça élargit la gamme et en plus ça ne coûte pas grand chose en termes de mise donc voilà la base de la gamme de score à partir de du marché plus de 3,5 buts et btps l'étape d'après soit vous arrêtez là c'est bon mais pour ceux qui veulent encore aller plus loin une possibilité supplémentaire c'est d'aller s'intéresser au marché 1 x 2 et si vous avez toutes les raisons de croire qu'en fait c'est plutôt l'équipe à domicile qui va l'emporter que l'équipe extérieure rien ne vous empêche bien en fait de garder uniquement le 3 1 le 2 2 le 3 2 ici ok donc là où on fait l'équipe à domicile gagne inversement pour l'équipe extérieure mais ça c'est déjà un pas plus avancé et si vous débutez dans les scores correct si vous débutez à bien tenez-vous à cette gamme 3 1 1 3 2 2 et rajoutez aussi le 3 2 2 3 vous aurez plus de scores alors pourquoi on n'a pas mis tout ce qui est en dessous tous les scores élevés parce que votre analyse vous fait croire vous donne toutes les raisons de croire que ça se terminera par plus de 3,5 buts donc au moins 4 buts dans le match 4 buts 4 buts 4 buts 5 buts 5 buts et donc tous les scores là en fait satisfont plus de 3,5 buts et au btps voilà c'est une stratégie parmi d'autres maintenant il y a énormément de stratégie de score correct celle-là c'est celle qu'on m'a enseigné c'est celle que j'ai appliqué aussi et qui pour moi fonctionne le mieux à condition de bien analyser toujours la base de tous les paris ça c'est une stratégie mais la base c'est toute l'analyse qui est derrière la question de bien analyser et bien vous allez gagner évidemment vous allez gagner plus gravement forcément parce que c'est des scores corrects voilà très élevé mais quand vous gagnez ce sera un bon montant et l'avantage c'est que vous avez une gamme 5 scores correct parce qu'à aller choper le 1-3 et ne jouer que sur le 1-3 vous êtes peut-être parti pendant des mois sans gagner donc ici avec une gamme vos séries perdantes seront plus courtes les gains seront quand même grands alors pour placer vos mises et je peux pas vous faire le calcul ici mais l'idéal vous arrangez alors il y a des des logiciels des petits outils de calcul je pense que vous pouvez aller sur hotschecker.com et vous allez sur l'outil de chine il n'y a pas de traduction en français c'est de chine des utc h ing de chine calculer à la limite vous tapez ça sur google de chine calculation de l'avoir tout plein de sites en fait qui vous propose de toucher ça veut dire quoi toucher ça veut dire que si vous de chaises ça score là vous allez avoir le même profil sur le 4 sur les cinq soeurs et donc vous allez ajuster vos mises c'est le logiciel de l'outil qu'il y aura qu'elle mise passée ici qu'elle mise passée là qu'elle mise passée là qu'elle mise passée là de façon à ce que par exemple pour 10 euros de mise et bien sur chaque ligne vous allez avoir 30 euros de gain ça c'est ce que je conseille comme système de mise c'est d'avoir vous arranger pour les mêmes profils sur chaque ligne ok comme ça voilà il n'y a pas il n'y a pas de c'est le plus simple possible ok et ça donne toujours le même profil en tout cas c'est ce que je conseille c'est ce que je trouvais je trouvais que c'était le système de mise le mieux adapté et de la manière dont on m'a enseigné pour les scores correct donc le touchy ok donc je répète je répète une dernière fois mes trois conseils pour le score correct premier conseil ne pas parier sur un score correct mais une gamme de score correct dans cet exemple minimum trois scores correct deuxième conseil eh bien c'est dans l'analyse en fait on ne peut pas analyser directement on peut pas se dire eh bien je vais identifier directement le 2 1 le 3 2 on n'a lise pas directement le score donc le marché des scores on analyse les marchés nombre de buts et btts dans cette stratégie c'est si même même dans d'autres ok je pourrais faire d'autres vidéos avec deux stratégies score correct vous allez voir c'est toujours la même logique et troisième conseil que je viens de dire en dernier c'est au niveau des mises faites du de chine donc c'est à dire arrangez-vous pour avoir les mêmes profits sur chaque ligne de score correct dans ce cas-ci si vous placez les cinq scores sur les cinq lignes les cinq mêmes profits ok avec un outil qui s'appelle de chine calculer je vais taper sur google vous allez avoir une panopie de c'est qui vous calcule ça vous entre en fait la cote de chaque score et l'outil vous calcule la mise à placer sur chaque score en fonction de votre mise totale une famille ce total c'est 10 euros mais en fait vos 10 euros se spité sur les cinq donc j'espère que excusez moi j'espère que cette vidéo et bien vous a plu pour parieurs plutôt avancé comme j'ai dit je déconseillerais ça au parieur débutant comment c'est simple comment c'est ça ok alors il ya des personnes qui font vraiment des des bons chiffres des bons profits sur l'année avec les scores corrects c'est pour ça que c'est pour ça que je tiens à vous expliquer aussi comment placer au mieux les scores corrects parce que je sais que même si moi aujourd'hui je parie vraiment sur les scores corrects il y en a qui ne font que paris sur les scores corrects et qui sont très très bon très très bon parce que c'est voilà c'est des marchés ils sont moins maîtrisés par les autres parieurs et donc aller maîtriser les scores corrects que peu de parieurs maîtrisent ça peut vous donner un avantage alors certains vous diront que sur les bookmakers le taux de retour joueur le trj des scores corrects est plus faible mais vous savez que moi je déconseille clairement de parier sur les bookmakers je parie sur betfair via orbitx depuis la belgique mais c'est aussi valable depuis la france depuis n'importe quel pays et là il ya le trj est toujours le même sur tous les marchés donc il n'y a aucun souci c'est toujours 3% de commission sur les profits et le code sont toujours au top du top du top même après commission donc il n'y a aucun souci à utiliser le marché des scores corrects sur des betting exchange comme betfair voilà merci si vous avez aimé cette vidéo bien fait moi un petit plaisir mettez un like sur cette vidéo et laissez moi des commentaires si vous pariez sur les scores corrects si vous voulez donner des conseils sur vos méthodes bien on est là pour apprendre donc laisser des commentaires et partager un max avec vos amis merci à bientôt pour une prochaine vidéo merci à bientôt